Bonjour et bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Début juillet dernier, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe quittait le gouvernement d'Emmanuel Macron et laissait son fauteuil du chef gouvernement à Jean Castex. Une passation de pouvoir très cordiale entre l'actuel et l'ancien locataire de Matigon. Alors que le maire de Havre était rationné par ses anciens collaborateurs, s'il a su premier ministre, s'est jeté à corps perdu dans son nouveau poste à Matigon. Edouard Philippe a quant à lui retrouvé son mandat de maire dans la City Océane. Jean Castex et Edouard Philippe mettent donc leur carrière politique et leur vie chacun de son côté, chacun dans ses propres bureaux, et ne semble pas que cela soit prêt de changer. L'ancien bras droit d'Emmanuel Macron ferait même tout pour éviter de rencontrer Jean Castex. Comme le dévoient nos confrères du journal Le Figaro, le Premier ministre devait participer le 26 septembre à Angers, capitale de Longjou, à la rentrée du groupe. Les jeunes avec le Président de la République, un événement important auquel l'ancien Premier ministre, a également été invité pour assurer plus de visibilité à l'événement. Le carton d'invitation est en effet resté d'être mort, et il ne semble pas qu'Edouard Philippe s'en inspirera. Je ne pense pas qu'il vienne, surtout si Castex vient, confie un pilier de la majorité au prix de nos confrères. Le maire de Havre souhaite manifestement garder ses distances plus tôt qu'au coopéré plus étrubattement. Avec le Premier ministre, l'actuel et l'ancien chef de gouvernement devrait partager un déjeuner ensemble. Elle a rentré à Paris, mais le rendez-vous a été repoussé pour les raisons professionnelles. Si l'ancien Premier ministre préférait éviter son succès, elle est en effet en contact direct avec ses anciens collaborateurs, rapporte le journal Edouard Philippe, à de grandes discussions privées avec d'anciennes équipes de Matigon. Plusieurs membres du gouvernement et parlementaires continuent secrètement d'échanger avec l'ex-chef du gouvernement. Le Président de la République lui-même lui envoie souvent des textos, une proximité étroite, qui pourrait bien hériter le Premier ministre. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la clochette de notification. Téléchargez l'application Quadneuf, la meilleure application gratuite, pour suivre l'actualité de près. C'est la fin de ce rendez-vous, c'est la fin de ce rendez-vous, c'est la fin de ce rendez-vous.